On m'a demandé comment est-ce que tu détermines le prix de ta prestation ? C'est une bonne question, je ne sais plus qui l'avait posé, c'était prune. Alors pour le prix, pour être honnête avec vous, c'est presque toujours du hasard au départ. Il faut partir d'un prix, il faut le tester, parfois c'est trop cher et du coup personne n'achète, ça veut dire que c'est trop cher, ou soit c'est pas assez cher et du coup les gens n'achètent pas parce qu'ils se méfient, ils vont se dire il y a une arnaque, c'est pas assez cher, ou en fait c'est tout simplement de tester, 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 tester. Donc un bon indicateur quand même, pour déterminer le prix de sa prestation et pas dire un truc qui est hors sujet, c'est de regarder ce qui se fait déjà dans votre marché et de vous positionner plus ou moins autour de ça. Voilà, tout simplement. Et après, c'est bien de vous connaître parce que si vous connaissez votre valeur ajoutée, vous pouvez augmenter votre prix en fonction de cela. En fonction de cela. Par exemple, un truc tout bête, mais qui me permet de vendre mes coachings plus cher, et vous allez vraiment voir que c'est un truc tout bête, c'est qu'à la fin de chaque appel, la personne avec laquelle j'ai travaillé, elle reçoit instantanément la vidéo de ce qu'on a fait. Elle reçoit la vidéo Zoom, elle reçoit directement dans son espace ou je sais pas quoi, un truc que j'ai créé. Et rien que pour ça, ça rajoute de la valeur ajoutée à la personne. Parce que ça veut lui dire quoi ? Ça veut lui dire, écoute, t'as pas besoin de prendre des notes, t'auras la vidéo après, t'as pas besoin d'être tout le temps avec moi, t'auras la vidéo que tu peux regarder d'où tu veux. Enfin ça, c'est des trucs qui peuvent paraître anodins et qui ne sont pas ouf en soi, mais qui rajoutent de la valeur à votre package. Après autre chose, si par exemple vous proposez d'être joignable entre guillemets, ce que vous ne devriez pas faire, mais bon, d'être joignable 24h sur 24, ça aussi c'est quelque chose qui se paye. Quelque chose qui se paye et vous pouvez augmenter votre prix en fonction de ça. Si vous pouvez aussi vous déplacer une fois par mois dans l'entreprise ou je sais pas quoi, ça c'est quelque chose que vous rajoutez et qui se paye également. Bon, si vous pouvez ouvrir votre carnet d'adresse, présenter des contacts, des opportunités, c'est quelque chose qui se paye également et qui permet d'ajouter au packaging. Par exemple, moi j'ai créé peut-être 7 ou 8 formations en ligne, souvent ce que je fais c'est que les gens avec lesquels je travaille, je leur donne l'accès complet à toutes mes formations. Donc rien que ça, ça rajoute le prix de la formation, ça complète le truc. Donc c'est ça, c'est partez de vous, partez de ce que vous savez faire, partez de vos compétences, partez de ce que vous avez déjà créé, partez aussi de la réputation que vous avez. Par exemple, si vous n'êtes pas 15 000 à faire ce que vous faites et que vous avez des grosses parts de marché et que vous n'avez plus beaucoup de temps aussi, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais écoute, j'ai pas beaucoup de place, pourquoi est-ce que je devrais te prendre ? C'est limité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut justifier votre prix. Et pareil, regarde, j'ai eu tel témoignage, j'ai travaillé avec telle personne, je suis paru dans telle émission, dans tel truc, j'ai aidé telle personne, ça augmente le prix. Donc, il y a le prix réel, le prix qui est à peu près le prix du marché, et après il y a le prix qui est issu de la valeur perçue qu'a votre client. Voilà. Par exemple, je sais pas, vous connaissez Charlie Puss ou pas ? Le chanteur. Ok. Ouais. Oui. Je vais vous donner un exemple avec ce gars. Le business de la formation en ligne, c'est l'un des business qui a le plus explosé ces dernières années. D'ailleurs, je ne peux que vous encourager à vous y intéresser, vous n'avez pas besoin de vendre beaucoup pour faire des sous. Ceci dit, il y a plein de personnes qui vendent des formations sur la musique, sur comment faire des productions, comment chanter, comment faire ça, comment faire ci, comment j'ai du pied non et tout. Et là, il y a Charlie Puss qui est en train de casser le marché de la formation en ligne musicale, parce qu'il arrive prochainement avec sa formation en ligne. Et maintenant, il a un prix plus élevé que beaucoup de personnes. A votre avis, pourquoi son prix est plus élevé que la majorité du marché ? A vos claviers. Par quoi ? Parce que c'est lui. C'est qui lui ? Qu'il a sa réalisation, qu'il a réussi dans le domaine et tout ça. Exactement. Juste ça. Avoir une formation par quelqu'un qui a gagné un Grammy Awards, ça n'a pas le même prix que le gars qui joue de la guitare à Châtelet. Donc c'est ça. Donc c'est aussi ça. Donc c'est pour ça, n'oubliez pas de vivre, d'avoir vos expériences, de faire vos moves, entre guillemets, et tout ça, ça ajoutera votre packaging. Rien ne peut vraiment, je vous l'ai dit, vendre une prestation à 20 euros, à 200 euros, à 2000 euros, c'est quasiment la même chose. C'est qu'une question de ce que vous rajoutez au packaging. Si vous arrivez à rajouter la valeur, c'est bon quoi, vous pouvez vendre ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en un client et en quelques heures de travail, je pouvais avoir un salaire. C'est possible. D'autres questions ?